23 ans après sa victoire à Roland-Garros, elle est toujours là. Mais de l'autre côté de l'écran. Figure importante du tennis français entre la fin des années 90 et le début des années 2000, Marie Pierce a trouvé une belle reconversion depuis quelques années puisqu'elle est devenue commentatrice pour France Télévisions. L'occasion pour certains de la redécouvrir. Avec Amélie Moresmo, elle a marqué le tennis français à jamais, vainqueur de Roland-Garros en 2000, si est-il la dernière tricolore à avoir gagné le tournoi, bien après son ami Yannick Noah en 1983, Marie Pierce a fait partie des plus grandes joueuses de la dernière décennie et est restée dans les mémoires des téléspectateurs pour sa longue natte et son accent prononcé. Elle qui est en réalité franco-américaine. Mais depuis, certains l'avaient quelque peu oublié. Il faut dire quoi entrer ses activités de coach, notamment sur l'île Maurice où elle réside régulièrement, et ses autres passions, dont la religion, très importante pour elle, l'ancienne joueuse qui a aujourd'hui 47 ans n'était plus très proche des médias. Jusqu'à ses dernières années, depuis 2017, elle est en effet consultante, de luxe, pour France Télévisions et commente les matchs aux côtés des journalistes. Un métier qui semble l'épanouir. Mais qui rappelle également son existence chaque année aux téléspectateurs. Et ceux-ci semblent parfois surpris de son apparence, qui change avec les années. Pourtant, elle semble aujourd'hui plus épanouie que jamais, derrière ses larges lunettes carrées. Et elle a gardé le même sourire. Il faut dire que Marie Pierce, qui a rejoint une communauté pentecôtiste il y a quelques années, n'a pas eu la vie dont elle rêvait. Après ma carrière, je me voyais me marier, avoir des enfants, m'occuper de ma famille et ne plus se voyager. Mais ça n'a jamais été le cas, donc je voyage toujours, j'entraîne, avait-elle confié avec sagesse. Il faut dire qu'autour d'elle, toutes les autres joueuses sont devenues maman, Amélie Moresmo, notamment, a eu deux enfants, Aaron et Ayla, 6 et 4 ans, tout comme Justine Nénin, son ex-collègue belge, qui a également remporté le tournoi en 2003, 2005, 2006 et 2007. Mère de Lally et Victor, celle-ci a choisi la même carrière, puisqu'elle est à ses côtés sur la terrasse de France Télévisions. Également anciens joueurs, Michael Iodra et Michael Jeremias sont eux aussi commentateurs cette année, tout comme Arnaud Clément, Arnaud Di Pascualet ou encore Pauline Parmentier pour l'autre diffuseur de Roland-Garros, Prime Video. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501